Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Qu'est-ce qu'ils ne seront pas prêts à faire ces hommes pour nous les femmes ? En tout cas, on vous remercie. Il y a même ceux qui sont prêts à décrocher la lune. C'est vrai que c'est une expression qui montre à quel point on est prêts à faire des sacrifices. Mais là, jusqu'à décrocher la lune, attention, nous on a besoin de lumière, on a besoin de la lune. Mesdames et messieurs, notre invité du jour s'appelle Ibrahim Konaté. Il est artiste percussionniste et nous le recevons tout de suite sous vos ovations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et ça sera à la suite, ça sera pour tout à l'heure. Parce que si on vous laisse continuer, là vous risquez de repartir avec d'autres femmes. Alors, installez-vous M. Konaté et soyez donc bienvenue sur le plateau de ce midi. Ça va, vous allez bien ? Oui, ça va très bien. Votre djembé vous a donné une femme japonaise. Oui, mon djembé m'a donné ma vie. Votre djembé, ça m'intéresse aussi. Ça veut dire quoi ? Si tu as une belle femme, et tu as une bonne femme, c'est-à-dire que tu as ta vie. Tu as tout eu. Oui, tu as tout eu. Donc grâce à mon djembé. Et voilà. Et votre histoire avec le djembé, elle est née comment ? Comment ça a commencé ? Mon djembé ? Mon djembé, j'ai commencé avec mon père. D'accord. Oui, aujourd'hui, il n'est pas là, mais voilà. Depuis mon bas âge, j'ai joué djembé. D'accord. Donc vous avez hérité cela de votre père. Oui. D'accord. Donc grâce à mon djembé. Et c'est lui qui vous a initié, c'est lui qui vous a appris à taper ? Oui, avec mes grands-frères aussi. Ah, d'accord. Avec la famille, parce que la famille, tout le monde fait du djembé. Une famille d'artistes. Voilà, une famille d'artistes. C'est la même voie, moi aussi, j'ai soumis. Et grâce à mon djembé aussi. Voilà. Aujourd'hui, voilà, je remercie mon djembé. D'accord. Et ça vous a certainement permis de voyager, de rencontrer des personnalités, tout ça ? Oui, grâce à mon djembé. Vraiment, moi-même, j'ai fait des voyages. J'étais vraiment, j'étais beaucoup, beaucoup étonné. Inespéré. Oui, oui. De raison pour laquelle, voilà. Je vais dire à tout le monde, ça, ça concerne tout le monde. Quand tu fais un métier, mettre du soleil dedans, c'est très important. Tout à fait. Comme tu l'as. Oui, oui. Mais voilà. Nous, on joue djembé, voilà. On ne joue pas pour les, on ne joue pas pour les, voilà. Comme c'est ce que je viens de dire, là, j'ai mis ma femme. Grâce à mon djembé, on ne joue pas djembé pour les femmes, hein. Hé, hé, hé. Oui, ben oui, on joue, voilà. Parce qu'on l'aime, en fait. Parce qu'on l'aime. Ça, c'est un métier qui vient de moi, qui vient de la famille aussi. Le djembé, voilà, ça n'a pas commencé par moi. D'accord. Mais, monsieur Konate, dites-moi, comment s'est fait, donc, votre rencontre avec votre femme? Ah, ouais. Votre femme japonaise. Ma femme japonaise. Hum, hum. Ouais, elle, voilà, j'ai la, je fais de grâce à la RTI aussi, hein. Parce que, voilà, le premier jour que je l'ai vue, c'était à la RTI. Ah, d'accord. Ouais. En quelle année? C'était en, je pense, c'était en 2011. 2011. Ouais. Et c'était à quelle occasion? Ouais, voilà. Ben, c'était un concert, on devrait faire un concert à l'INSAQ. Hum, hum. C'était à, on venait répéter à la RTI. Ma femme, elle était venue. Bon, on ne se connaissait pas. Elle était venue pour trois jours. Voilà. C'est dans ces trois jours qu'on s'est vus. Hum, hum. Et au lieu de répétition, grâce à mon, ma première dame aussi, mon djembé. J'avais dit mon djembé. Oui, j'ai compris. On a tout compris. Donc, d'accord. Alors, tout à l'heure, on aura Chilo qui va vous poser une question. Donc, je veux que le tout soit clair. C'est vrai que notre invité n'est pas très prolixe. Mais, vous, vous la rencontrez la première fois à la RTI. Oui. Ensuite, vous allez au concert à l'INSAQ. À l'INSAQ, oui. Et qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à jouer ? Hum, ce qui se passe ? Elle vous regarde. Elle est perdue, quoi. Elle est perdue, elle est dingue. Elle est perdue. Oh là là ! Le djembé l'a rendu dingue ! Doute-fait ! Doute-fait ! Doute-fait ! Et après le spectacle, qu'est-ce qui se passe ? Bon, ouais. Après, quand on finit de travailler, parce qu'elle ne parle pas français. D'accord. Moi aussi, en ce moment, moi, je ne parlais pas japonais. Donc, c'était un peu difficile, mais voilà. Mais vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle est venue s'asseoir sur votre pied. Ça, vous ne le dites pas à l'entête ? Ça, c'était à la répétition, hein ? Comme, voilà. Alors, parce que sur la scène, il y avait deux groupes. Il y avait un groupe de djembé, puis il y avait un groupe d'orchestre. Ok. Donc, nous, on passe à la première. Nous, on joue djembé. Après, le deuxième groupe, moi, je ne jouais pas. Je suis assis à côté. Quand elle va danser, elle est fatiguée. Elle va venir s'arrêter à côté de moi. Donc, je vois qu'elle a besoin d'un place, quoi. Moi aussi, je ne peux pas me lever, donc j'ai dit qu'elle est chez toi. Voilà. C'est comme ça que c'est la première connexion. Oui, c'est ça, la première connexion. Mais je vais savoir, parce que c'est un peu fou, là, ça me paraît un peu fou. Le djembé, hein, vous a donné la femme. Comment vous l'avez draguée avec ? Est-ce qu'il y a un thème vocal du djembé qui attire la femme ? Comment on fait ? Quand on fait pipi, pom, 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 ça l'attire. Comment on fait ? Le fait qu'on dit djembé, on dit, le fait qu'on dit djembé, là, tu vois, ça attire. Djembé. En fait ? Oui. Comment ça attire ? Parce que nous, les zougoulous, en fait, disent, il y a des amis à 10 ans, ils sont en royale, ils ne gagnent pas de femme. Voilà, voilà, tu vois. Donc, c'est-à-dire, comment, comment, je sais plus. Donc, je veux dire, c'est-à-dire, la traditionnelle, là, c'est très important. Djembé, là, ça, c'est de la traditionnelle. Voilà. Voilà. De zougoulous, voilà. Avec le décalé coupé, là, c'est bien, mais ça, c'est du modèle, tu vois. Voilà. Donc, ça. Maintenant, là, ce qu'on a besoin, là, bon, pas en Kadiwa, mais les autres pays. Moi, je suis au Japon, je vis à Tokyo, maintenant, ça me fait à peu près trois ans. Ce que je vois que ça marche, là, c'est du djembé. Tout marche, mais le djembé, c'est vraiment traditionnel. Donc, les gens ont beaucoup plus besoin de connaître, de découvrir la tradition ivoirienne à travers le djembé, donc, c'est beaucoup plus facile pour vous. C'est ça, c'est ça. D'accord. Donc, une fois que la connexion s'est faite avec la japonaise, on est pressé de connaître la suite de l'histoire. Vous commencez à la draguer, vous commencez à lui dire qu'elle est belle. Comment il a dit ça ? Justement, justement, ah, l'amour, c'est la langue des signes. C'est vrai qu'ils ne parlaient pas japonais, elles n'ont plus, ne parlaient pas français. Oui. Et c'était difficile pour vous de communiquer. Donc, comment vous communiquez avec vos yeux, vos mains ? Bon. Il n'y a eu pas ça dedans, mais moi, je parle. Quoi ? Tu sais, les japonais, ils sont très intelligents aussi. Oui. Même s'ils ne comprennent pas ta langue, mais quand tu parles avec ta bouche, elle essaie de comprendre ce que tu veux dire. Est-ce que ce n'est pas peut-être le langage aussi des yeux ? Parce qu'on peut se parler aussi à travers le regard. Oui, à travers la gestuelle. Tout à fait. Comment on fait ça ? Avec le corps. Comment on fait ça ? Non, 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 non. Attention, elle est mariée. Attention. Attention. Avec votre djembe, là. Non. Comment on fait ça ? Il fait du karaté, le monsieur. OK. Il est super musclé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous êtes marié ici ou au Japon ? Je me suis marié au Japon. En quelle année ? Ça me fait maintenant deux ans que je suis marié. Deux ans ? Oui. Vous avez des enfants ? Oui. D'accord. Il y a même, je suis avec une, là. Miyabi, elle est là. Miyabi. Elle est toute mi-bi. C'est votre fille ? Oui, ça, c'est là. Mais elle n'est pas métisse ? Oui, oui, elle n'est pas métisse, mais elle est ma fille. D'accord, donc c'est la fille de madame. Mais avec madame, vous avez eu un enfant ? Oui. Deux ou un ? Un. Un, d'accord. Qui s'appelle comment ? Elle s'appelle Sarah. Elle s'appelle Sarah. Oui. D'accord. Et madame, aujourd'hui, elle vient de temps en temps en Côte d'Ivoire et vous accompagne ? Oui, si, elle m'accompagne, mais cette fois, elle ne peut pas venir. Elle n'a pas pu venir. Parce que moi, je suis venue faire mon album. Et puis, elle vient d'accrocher il n'y a pas longtemps. Ah, d'accord. Elle vous regarde en ce moment ? Je pense. Ou peut-être sur Internet ? Oui, oui, si, elle me regarde. Donc allez-y, regardez-la et puis dites-lui quelque chose. Bonjour, j'ai mon air. Oh, ok-san. Ganky ? Oui. Salut. Salut, j'ai mon air. Abonnez-vous, j'ai mon air. Qu'est-ce que tu as ? Ah, tu as vu, non ? Ah, tu as vu, non ? Tu as vu, non ? Tu as vu, non ? Tu as vu. Tu as vu. Il faut faire attention, hein ? J'ai dit, il arrive. Alors, on va donc se séparer avec un peu de djembé. Vous allez nous faire vibrer et puis on ira donc directement à la pub. Il n'y a pas de problème. Merci, on l'applaudit très fort. Monsieur Konaté Ibrahim, artiste perfectionniste, professionnel. Oui, il faut danser. Oui, elle va danser, papa va taper et elle va danser. Merci. 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 Musique C'était superbe, il a colonisé les japonais C'est très bien Et merci d'être passé sur ce plateau Il faut dire que vous faites des choses formidables Et les japonais aiment bien ce qu'il fait Merci encore d'être venus Sur ce, on part pour la pub Et ce midi revient juste après